King, nous sommes SACREIT, vous propose une vidéo pratique sur l'imperméabilisation. Mettons en vedette les produits King Zypex Iron Dry et SACREIT Brush & Seal, avec la participation des produits SACREIT Plug Tight et SACREIT Adhésif à béton. Matériaux King et compagnie offrent deux produits prémélangés pour imperméabiliser et sceller les surfaces en béton. Le produit King Zypex Iron Dry peut être utilisé sur du béton nu ou non traité, tandis que le produit SACREIT Brush & Seal peut être utilisé sur du béton enduit ou traité. Le produit King Zypex Iron Dry est un après chimique d'imperméabilisation non soluble, appliqué en surface et permanent, qui utilise la croissance cristalline pour empêcher l'infiltration d'eau due à la pression hydrostatique. Le produit King Zypex Iron Dry s'emploie à l'intérieur ou à l'extérieur. Ce produit est conçu pour imperméabiliser des surfaces en béton non traitées comme des murs et des planchers de sous-sol, des réservoirs de stockage, des citernes ou des piscines. Le produit SACREIT Brush & Seal est un produit d'étanchéité très résistant à double action, servant à créer une couche protectrice ou un fini décoratif. Il donne un fini blanc moyen en séchant et peut être enduit de peinture au latex. Le produit SACREIT Brush & Seal s'emploie à l'intérieur ou à l'extérieur, sur des surfaces au-dessus ou au-dessous du sol. Ce produit est conçu pour imperméabiliser les surfaces traitées, comme des murs de sous-sol ou de fondation, des citernes ou des piscines, et d'autres surfaces de blocs en béton, de briques ou de maçonnerie. Dans cette vidéo, vous verrez comment appliquer du King Zypex Iron Dry sur une portion de murs nus ou non traités et comment appliquer le produit SACREIT Brush & Seal sur une portion de murs peint. Vous aurez besoin des outils suivants. Brosse métallique rigide et brosse à soie souple, brosse en nylon semi-rigide, seau en plastique, truelle carrée en métal, flacon pulvérisateur d'eau, tasse à mesurer, éponge ou taloche, gants en caoutchouc, vêtements de protection. Pour commencer, vérifiez si la surface à traiter est solide et propre. Réparer d'abord les fissures ou les trous avec le produit SACREIT Plogtite. Pour imperméabiliser un mur de bloc de béton avec le produit King Zypex Iron Dry, il faut s'assurer d'enlever la poussière, les saletés, les moisissures et la peinture. Enlever les particules plus grosses avec une brosse métallique, puis les plus petites avec la brosse à soie souple. Nettoyer à l'eau la zone à étanchifier. Il peut être nécessaire de répéter plusieurs fois l'application d'eau pour saturer complètement le béton lorsqu'il est très poreux. Une heure avant l'application du produit, humectez le mur et maintenez-le humide pendant toute la durée de l'application. Le rapport de mélange du produit King Zypex Iron Dry est de 5 parties de poudre pour 2 parties d'eau. Par exemple, pour 5 tasses ou 40 onces de poudre, soit environ 2 kg de produit, utilisez 2 tasses ou 16 onces d'eau. Dans un seau, ajoutez la moitié de l'eau nécessaire. Ajoutez ensuite la poudre, puis le reste de l'eau. Brassez jusqu'à ce que le mélange soit onctueux plutôt que d'avoir la consistance d'une purée. Ne mélangez que la quantité que vous pouvez appliquer en 10 minutes. Et utilisez le mélange dès qu'il est prêt. Si le mélange commence à durcir, remuez-le un peu, mais n'ajoutez pas d'eau. Plongez la brosse jusqu'au fond du seau pour éviter le durcissement du mélange. Appliquez le produit sur le mur avec une brosse à soie épaisse, semi-rigide. Faites la finition en donnant un dernier coup de brosse dans un seul sens. Le mûrissement est essentiel à la croissance cristalline et au mûrissement du produit King's Apex Iron Dry. Laissez durcir le produit de une à deux heures jusqu'à ce que la surface soit dure au toucher. Maintenez la surface humide pendant 48 heures en aspergeant finement l'enduit trois fois par jour. Ceci évitera également le farinage et le poussiérage. Pour les structures qui servent à contenir de l'eau, maintenez-les humides pendant trois jours, puis laissez-les sécher à l'air libre pendant 12 jours. Rincez-les abondamment avant de les remplir. Pour imperméabiliser un mur de bloc en béton avec le produit Sacrete Brush & Seal, il faut s'assurer d'enlever les saletés, le sable ou la poussière. Enlevez les particules plus grosses avec une brosse métallique, puis les plus petites avec la brosse à soie souple. Pour les murs déjà recouverts d'une peinture, non à base de ciment, enlevez le plus de peinture possible afin de créer une bonne adhérence. Une heure avant l'application, humectez le mur. Immédiatement avant l'application, la surface doit être humide, sans dégoûter. Maintenez la surface humide pendant toute la durée de l'application. Le rapport de mélange du produit Sacrete Brush & Seal est de 1 kg ou 2,2 livres de produit, soit un cinquième du sceau, pour 293 ml ou 10 onces d'eau. Pour l'application sur une surface peinte, remplacez au moins le tiers de l'eau nécessaire par de l'adhésif à béton Sacrete. Ceci contribuera à faire mieux adhérer le mélange Sacrete Brush & Seal à la surface à enduire. Dans un seau, ajoutez la moitié de l'eau nécessaire. Ajoutez ensuite la poudre, puis le reste de l'eau. Brassez jusqu'à ce que le mélange soit onctueux plutôt que d'avoir la consistance d'une purée. Laissez reposer le mélange de 5 à 10 minutes avant de l'appliquer. Si le produit est bien mélangé, il doit adhérer à la brosse sans dégoûter. Remuez le mélange de temps en temps pendant l'application. Appliquez le mélange Sacrete Brush & Seal avec une brosse en nylon semi-rigide. Appliquez le mélange sur la surface en remplissant bien les pores. Si le mur sèche ou que le mélange commence à se détacher, humectez de nouveau la surface d'application. N'ajoutez pas d'eau au mélange. Faites la finition en donnant un dernier coup de brosse dans un seul sens. Pour obtenir un fini décoratif, faites la finition avec une éponge ou une taloche. Pour une imperméabilisation normale, il est recommandé d'appliquer deux couches. Laissez durcir la première couche pendant 24 heures, puis humectez la surface et appliquez la deuxième couche. Laissez durcir pendant environ 3 heures. Vaporisez finement de l'eau propre. Maintenez humide la surface pendant 3 jours. Il faut laisser durcir et sécher le produit Sacrete Brush & Seal pendant environ 28 jours avant d'y appliquer de la peinture. Pour les surfaces nues ou non traitées, utilisez le produit King Zypex Iron Dry. Et, pour les surfaces peintes ou traitées, utilisez le produit Sacrete Brush & Seal. Ces deux produits assureront l'étanchéité de divers types de surfaces en béton ou en maçonnerie. Matériaux King et compagnie offrent des bétons pré-ensachés de calibre professionnel et faciles à utiliser et d'autres produits. Nos produits sont conçus pour les travaux de réparation et les projets de rénovation à réaliser soi-même ou par des entrepreneurs. Notre gamme comprend les produits des réputées marques King et Sacrete. Pour plus d'informations, visitez www.king-products.com.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada